Il n'y est pas tout le monde. Alors bonjour, bonjour. Si vous avez cliqué sur ce cast, je dis que vous êtes des grands courageux. Alors dans la thématique, ou la problématique je dirais, autour d'entreprendre, mais quel statut si je suis trader par exemple, le SASU, le SAS ? Ou alors plutôt si je suis consultant, voire même formateur, si j'ai une chaîne YouTube, si j'ai des blogs, etc. Quel statut plutôt SARL ? En plus de ça, autre problématique, est-ce que mon activité va être réglementée, voire soumise à déclaration, à autorisation, etc. Donc dans ce dédale de problématiques autour de toujours comment est-ce que je choisis mon statut, comment enfin je vais pouvoir essayer de gagner un peu ma vie et essayer de tirer quelques revenus pour résister un petit peu à la crise et me débrouiller un petit peu. Donc j'ai essayé de faire mûrir encore, je dirais, ma réflexion et ma synthèse sur le sujet. Alors pour cette présentation, je l'ai découpée en plusieurs parties. La première partie s'intéressera à quel statut et quel régime d'imposition existe. On va faire donc dans la partie 1.1 la vue d'ensemble des particularités des statuts. En 1.2, on va répondre à ma problématique. Quel statut et pourquoi ? Dans mon deuxième chapitre, ma deuxième grande partie, je traiterai de quelle problématique pour le trader et du coup quel statut choisir. Pourquoi la SAS ou la SASU potentiellement ? Puis dans une troisième partie, on s'intéressera à quelle problématique pour le consultant, voire le formateur et quel statut je vais choisir. Et pourquoi est-ce que je pourrais choisir la SARL ? Voilà, dans cette troisième partie, il y aura une sous-partie 3.1. Question majeure autour des BIC ou BNC. De quelle catégorie vais-je relever en fonction de mes activités autour du consulting ? Dans la partie 3.1, cette fois-ci, on se posera la question majeure du choix du statut. Voilà, on viendra à clôturer la troisième partie. Dans un quatrième grand chapitre, on s'intéressera à traders et ou consultants, e-formation autour du trading. Sont-elles des activités réglementées ou pas ? Dans cette partie 4.1, on fera une petite partie 4.1, que ce soit dans le cas du trader ou le cas du consultant. Est-ce réglementé, soumise à déclaration, à autorisation ? Vais-je avoir besoin d'un numéro d'agrément ORIAS dispensé par l'AMF, l'ACPR, etc. ? Dans notre partie 4.2, on s'intéressera aux problématiques qui suivront si votre activité est réglementée. On donnera un exemple. Puis, dans le chapitre 5, voilà, notre dernier chapitre, là, on répondra aux problématiques additionnelles, si on considère un cas de figure un peu à part, du cas du nomade fiscal. Eh oui, comment est-ce qu'on va choisir la résidence fiscale quand on est un entrepreneur globetrotter ? Eh oui, mondialisation, internalisation des marchés, on répond à un besoin et pour ça, l'entrepreneur est mobile. Alors, dans cette partie 5.1, c'est quelle fiscalité pour l'entrepreneur globetrotter ? Et 5.2, quelle solution il existe ? Et puis enfin, on clôturera. Alors, dans cette présentation, en fait, moi, je dirais que ce sujet, il va s'adresser, en fait, à ceux qui restent un peu comme moi dans l'ombre au regard du choix des statuts, de la compréhension du choix des statuts qui conviendrait de mettre en place. Voilà, associé à de nombreuses autres problématiques autour du cadre de votre activité, réglementée ou pas réglementée. Donc, pour être franche avec vous, pour moi, ce sujet, il demeure encore incertain. Voilà pourquoi je le soumis à un brainstorming, qu'on va dire, collectif. Voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos retours d'expérience ou à clarifier, voilà, les éléments que j'ai pu vous notifier. Moi, en fait, je suis actuellement à la recherche de solutions pour me permettre de comprendre. Et voilà le résultat de la synthèse que j'ai pu assimiler et comprendre à mon étape d'avancement. Donc, c'est pour ça que je vous dis, sentez-vous libre de le corriger dans les commentaires. Alors, pour moi, choisir un statut, ça peut paraître simple. On nous l'annonce comme tel, mais y regarder de plus près. Moi, je dirais que la démarche, elle est beaucoup plus compliquée quand on procède en profondeur à l'analyse des risques et des opportunités potentielles au regard de ce sujet et des risques au regard de votre projet, du déploiement de votre projet. Alors, pourquoi, à mon sens, c'est compliqué ? Parce que pour avoir effectué la démarche, je dirais que déjà, il faut payer les honoraires des tiers de confiance. Ça, c'est des honoraires qui peuvent s'accumuler. Et pour autant, vous allez payer des honoraires de consultation. Par exemple, consulter un avocat en moyenne nominale, je vais dire, ça va vous coûter 150 euros. Et pour autant, vous n'obtiendrez peut-être pas réponse à vos questions. Tout simplement, en fait, il vous donnera réponse si vous acceptez de payer des honoraires bien plus chers. Donc, ça, c'est la problématique. Et pour l'expert comptable, moi, je dirais que c'est un peu la même problématique. Quand vous allez le voir, ils vous écoutent, ils vous écoutent. Ils vont vous demander beaucoup de renseignements, mais ils ne donneront pas réponse à vos questions. Vous aurez réponse à vos questions que quand vous aurez payé un montant d'honoraires bien plus élevé à 150 euros. Alors, créer une société ou créer une micro-entreprise, en fait, les honoraires d'avocats sont très variables. Moi, j'ai vu des gens qui proposaient de créer des sociétés organisées en holding et autres, forcément en montage juridique complexe. Donc, voilà, on m'a quand même soulevé des honoraires de 25 000 euros. Puis, à côté, vous avez aussi d'autres avocats qui vont, pour une société, vous demander 8 000 euros. Et puis, il y a d'autres avocats qui, à côté, par exemple, vont vous demander 2 000 euros. Donc, c'est complètement variable, les frais d'honoraires vont dans tous les sens. Mais le point commun à tout ça, c'est que, moi, personnellement, je n'ai jamais obtenu une réponse à mes questions. Donc, je reste dans le flou. Et pareil avec les experts comptables. Donc, voilà la problématique autour duquel et la raison pour laquelle je fais ce cast audio. J'essaie de comprendre par moi-même. Voilà. Donc, vous l'avez compris, c'est assez agaçant quand on dispose de peu d'argent d'avance pour se lancer et que notre argent est important. Donc, moi, personnellement, voilà, j'ai plus envie de retenter l'expérience, d'aller perdre des 150 euros face à des tiers de confiance qui, en plus, ne me donnent aucune information. Voilà. Donc, si vous consultez un tiers de confiance pour vous aider à faire le tri, vous vous apercevrez que si vous consultez, par exemple, la CCI, Chambre de Commerce et d'Industrie, ça, c'est gratuit. Attention, pas tous les services sont gratuits. Mais, en tout cas, ils vous donnent une bonne base d'accompagnement qui peut être gratuite. Et, en fait, ils sont vraiment très actifs. Si je devais faire la distinction entre les conseillers CCI et des tiers de confiance, on va dire, profession libérale réglementée, j'ai vu bien plus d'efforts déployés de par la CCI pour me renseigner que vis-à-vis de mes tiers de confiance qui, à ce jour, ne m'ont donné aucun renseignement et aucune orientation de statut, encore. Et ça fait plusieurs mois que j'y suis. Donc, voilà, il y a de quoi se décourager, quelque part. Alors, donc, ce que je veux vous dire par tout ça, c'est que si vous consultez la CCI, des avocats, des experts comptables, en fait, vous allez vous apercevoir de quelque chose, c'est qu'ils ne vont même pas vous proposer la même chose. Et oui, et c'est bien là le problème qui laisse sous-entendre qu'au fond, le choix du statut, il est complètement subjectif à la stratégie globale que vous adopterez. Certains vont complètement dans le jeu. Je vous disais, certains avocats vont prendre des frais d'honoraires vraiment explosifs. Voilà, moi, j'ai entendu parler de 25 000 euros. Donc, ça fait un peu peur. Et dans le cadre de ces 25 000 euros, en fait, le montage juridique s'oriente autour d'une holding, donc société mère et société fille. Donc, certainement, avec une gestion de type offshore. Donc, ça, ça demande de maîtriser les risques de la fiscalité et à l'international. Donc, oui, oui et non, il y a une gestion des risques à faire et des opportunités là-dessus. Après, vous avez d'autres montages au regard de sociétés aussi. Les sociétés sont le plus souvent, comment je dirais, le plus souvent proposées, on va dire. Donc, là-dedans, on va voir dans ce cas ce qu'il y a vraiment différents statuts au niveau des sociétés. Donc, voilà, voilà, la micro-entreprise, le problème, c'est, je dirais, la question au regard de votre ambition et des seuils de chiffre d'affaires annuel, également d'un fonctionnement TVA ou sans TVA, etc., etc. Donc, c'est ce qu'on va voir dans notre sujet. Donc, ça, je vous l'ai dit, le choix de votre statut, au fond, il est subjectif à la stratégie globale que vous allez décider d'adopter. Donc, pourquoi ai-je réalisé ce cast ? Eh bien, moi, c'était pour me permettre d'essayer de comprendre, de façon peut-être à gagner du temps. Comme je vous l'ai dit, en effet, certains tiers de confiance sollicités, malgré leurs devoirs de conseil, les avocats et les comptables notamment, ils peuvent vous laisser traîner plusieurs mois sans pour autant vous donner de réponses à vos questions, moyennant le paiement d'honoraires complémentaires qui s'accumulent, car obtenir des conseils de nos jours vis-à-vis de tiers de confiance profession libérale réglementée, ben, ça coûte très cher. Voilà. Et parfois même, vous les payez sans avoir de réponse. Donc, voilà pourquoi je cherche à comprendre par moi-même pour essayer de gagner en précision dans ma compréhension, gagner du temps et peut-être éviter de perdre mon argent. Voilà. Car je m'aperçois de quelque chose aussi, c'est que, de façon générale, quand vous avez beaucoup d'argent, effectivement, vous pouvez avoir un super accompagnement par des experts professionnels, fiscaux, du droit, mais en fait, il va falloir payer. Donc, en fait, voilà, la fiscalité, vous pouvez, à mon sens, la diminuer. Il y a plein d'astuces d'optimisation fiscale, sauf que, plus vous allez optimiser, plus ça va être compliqué, plus il vous faudra un expert du droit pour le mettre en place et plus ce dernier vous le fera payer. Voilà. Donc, il faut voir et faire la différence entre ce que vous allez investir pour le montage et ce qu'après, à terme, vous allez récupérer. Mais il ne faut pas aller trop vite dans l'ambition puisque, voilà, payer des frais de gestion, des tiers de confiance paraîtraient inutiles si le chiffre d'affaires, les bénéfices ne sont pas au rendez-vous. Donc, attention à votre analyse de risque. Allez, après, toujours dans cette introduction, pour cette présentation, pourquoi est-ce que j'ai pris l'exemple du trader ou du consultant ? En fait, c'est tout simplement pour vous aider à distinguer ce qui peut impacter et influencer le choix du statut, l'activité et votre modèle de rémunération. Voilà. Voilà pourquoi j'ai pris ces deux éléments de comparaison. Allez, dans notre premier chapitre, on va s'intéresser à quel statut et quel régime d'imposition possible. Les mots-clés à distinguer, là, pour ce premier chapitre, moi, je vous dirais, c'est la notion d'entreprise individuelle ou micro-entreprise ou la notion de société. Rappel pour les acronymes. Alors, micro-entreprise ou EI ? Alors, EI, c'est entreprise individuelle. EIRL, c'est une entreprise individuelle à responsabilité limitée. Maintenant, si on s'intéresse aux sociétés, l'EURL, c'est une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. La SARL, c'est une société à responsabilité limitée. La SASU, c'est une société par action simplifiée unipersonnelle. La SAS, c'est une société par action simplifiée. La SA, société anonyme. Yépa ! On est parti, on essaie de comprendre. Alors, toujours dans ce premier chapitre, la sous-partie 1.1, vue d'ensemble des particularités des statuts. Là-dedans, je vais essayer de faire un rappel. Donc, si j'ai bien compris, en fait, la distinction majeure à mon sens avant de démarrer, c'est 1. Comprendre en fait quel régime social pour vous, le dirigeant. Donc, dans le cas d'une entreprise individuelle, par exemple, vous aurez le micro-entrepreneur, vous aurez l'entreprise individuelle et vous reposerez dans ce cas de figure sur un régime social du dirigeant. Vous serez donc travailleur non salarié, ce qu'on appelle TNS. Dans le cas d'une société, c'est-à-dire EURL, SARL, SASU, SAS, SA, vous reposerez sur un régime social du dirigeant, TNS, travailleur non salarié, dans le cas de l'EURL et de la SARL. A la différence, pour la SASU, la SAS et la SA, il semblerait que le président, lui, sera assimilé salarié. Donc déjà d'une, voulez-vous être salarié ou non salarié ? TNS, travailleur non salarié, et TS, travailleur salarié. Un autre élément que vous allez prendre en considération pour vous orienter sur le choix de votre statut, c'est comprendre votre régime d'imposition. Quel choix de régime d'imposition ? Pour le micro-entrepreneur, vous serez en micro. Donc là, il y a des seuils à ne pas dépasser. pour l'entreprise individuelle, deux possibilités. Soit vous êtes en micro, soit vous êtes en réel. Pour l'EURL, vous pourrez opter pour le micro ou pour le réel. Par contre, pour la SARL, la SASU, la SAS ou la SA, vous fonctionnerez en régime d'imposition réel. Donc voilà, un des facteurs qui va également imputer sur votre choix. Ce choix également, il va reposer sur quoi ? Eh bien, il va reposer sur le nombre d'associés ou pas dans cette entreprise. Voilà. Est-ce que vous serez un chef d'entreprise ou est-ce que vous avez prévu d'en être plusieurs ? Donc dans le cadre du micro-entrepreneur et de l'entreprise individuelle, vous avez la possibilité d'être un chef d'entreprise plus ou moins des salariés. Dans le cas de l'EURL, vous serez un seul associé, personne physique ou personne morale. Dans le cadre de la SARL, vous serez deux associés minimum, voire sans max. Pareil, personne physique ou personne morale possible. Dans le cadre de la SASU, vous serez un actionnaire minimum, personne physique ou personne morale. Dans la SAS, dans la SAS, donc, là, attention, deux actionnaires minimum, personne physique ou personne morale. La société anonyme, pareil, deux actionnaires mini si vous n'êtes pas coté. Donc voilà, ça, ça va déjà vous aider à orienter vos choix de statut. Puis, il y a un autre élément également qui pourrait imputer votre choix de décision, c'est la nécessité ou pas d'un commissaire au compte. lui, il va falloir le rémunérer s'il est là. Donc dans quel cas est-ce que le commissaire au compte, le CAC, commissaire au compte, il est nécessaire, voire indispensable, voire imposé par la réglementation. Donc dans le cas de l'entreprise individuelle, ben non, vous n'en avez normalement pas besoin. Dans le cas d'une société, donc EURL, SARL, SASU, SAS, SA, vous avez l'obligation ou non de nommer un commissaire au compte et ça, ça sera fonction des seuils de votre CA et des effectifs de votre entreprise à la clôture de votre exercice. Donc dans la gestion de l'encadrement de vos risques, vous devrez également anticiper si oui ou non certaines de vos activités, en plus de tout ça, elles peuvent être réglementées. Donc ça, c'est ce qu'on verra dans nos autres parties. Alors maintenant, on va s'intéresser à la sous-partie 1-2. Répondre à ma problématique de quel statut ? Alors, si je souhaiterais créer mon entreprise et l'encadrer par un statut, donc, question autour de soit micro-entreprise, soit société, soit SASU, soit EURL, soit EIRL, imposé sur le revenu, imposé sur la société, micro, ou réel simplifié, ou réel simple, etc. SIPAV, RSI, pou, 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 plein, 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 plein de questions et de problématiques auxquelles il faudrait répondre. Alors, pour essayer de comprendre, quel conseil pour choisir sa structure juridique ? Le but, c'est quoi ? Le but, c'est quand même de payer moins d'appos. Alors, si on a le statut auto-entrepreneur, moi, je dirais, attention, il y a des avantages et des inconvénients. Pour moi, le problème ou l'inconvénient du statut auto-entrepreneur ou je dirais même micro-entrepreneur depuis 2016, en fait, il reposerait en fait sur les plafonds, les seuils et les plafonds qui peuvent être relativement bas si vous êtes BIC ou BNC, on en parlera après, bénéfices industriels commerciaux ou non commerciaux. Et également, dans le cadre de l'auto-entrepreneur, se pose la problématique de la TVA. Dans ce cas de figure, le micro-entrepreneur, la TVA sera non récupérable sur les investissements du début d'activité. Donc moi, je dirais que l'avantage du micro-entrepreneur, c'est que vous n'aurez pas besoin de vous compliquer la vie avec le TTC et le hors-taxe, mais il y a des contreparties. Alors, comment choisir entre la SASU, l'EURL ou l'EIRL ? Alors, bon, le but, c'est de diminuer la fiscalité, payer moins d'impôts. Alors, moi, je dirais que le plus de ces trois structures, SASU, EURL, EIRL, c'est que ça permet de mettre en place une sorte d'écran fiscal. via l'option à l'impôt sur la société. Ça, ça va permettre de diminuer votre pression fiscale de l'ordre d'à peu près 15% sur ses bénéfices. Donc, voilà, sur des plafonds, je ne vais pas donner de valeur quantitative, je vous invite à aller les consulter chaque année parce que ça change, mais on est à peu près de l'ordre de 38 KE. Voilà. Donc, voilà, sur 38 KE, jusqu'à 38 KE, on pourra bénéficier, en fait, d'une pression fiscale diminuée. Si maintenant, on regarde le cas du SASU, de la SAS, donc dans le cas du travailleur salarié, donc statut assimilé salarié, en fait, dans ce cas de figure, l'avantage, c'est que vous allez échapper au RSI, donc les cotisations sociales. sauf que l'inconvénient à côté, c'est qu'il risque de vous en coûter plus cher. Et oui, plus vous allez vouloir vous protéger, donc voilà, accident de travail, maladie, caisse retraite, assurance vieillesse, etc., etc., plus vous allez augmenter la qualité et la gestion du risque autour de vos cotisations, enfin, de votre prise en charge sociale, et forcément, plus les cotisations vont augmenter. Donc là, c'est un peu personnel, c'est à vous d'adapter, voilà, le niveau, le niveau que vous souhaitez pour encadrer vos risques, voilà, de maladie, d'invalidité, et comment est-ce que vous couvrez votre risque. Plus vous allez le couvrir, plus il vous en coûtera cher. Donc voilà pour, je dirais, les inconvénients ou les à côté. Maintenant, si on s'intéresse au cas de l'EURL, l'EIRL, dans ce cas de figure, je vous ai dit, vous avez le statut de travailleur non salarié, donc du coup, on comprend que ça, ça va vous en coûter moins cher. Mais à côté, vous devrez cotiser au RSI. Voilà, ça c'est la cotisation sociale des gérants. Donc pour ça, à mon sens, il faudrait par exemple entrevoir et considérer environ un différentiel, par exemple, de 10% sur la rémunération nette versée. Donc pour exemple, si j'ai bien compris, par exemple, si vous vous rémunérez, allez, on va dire que vous avez bien travaillé, vous vous rémunérez de 80 KE, donc ça, ça représenterait en termes de cotisation à payer sur un an, 8000 euros à payer pour un an. Ça, c'est le coût de votre protection sociale. Donc effectivement, c'est assez quand même important. Maintenant, j'ajouterai une remarque avant de passer au chapitre numéro 2, c'est que la remarque que je ferai, c'est que en EURL, par exemple, il est à noter que ce statut, il ne vous donnera pas droit aux allocations chômage, voilà, sauf si vous êtes déclaré en tant que salarié gérant, ce qui sous-entend également que vous aurez plus de charges à payer. Donc en fonction de si vous êtes travailleur non salarié ou travailleur salarié, forcément, vous cotiserez ou pas aux caisses de prise en charge d'allocation chômage ou pas. Voilà, donc doit-on éviter le RSI ? Moi, je dirais grand, grand, grand point d'interrogation. c'est fonction de la stratégie de chacun, c'est fonction de votre situation familiale aussi, du nombre de personnes à couvrir ou vous aussi, est-ce que vous avez un prêt immobilier engagé, est-ce que vous avez des responsabilités, est-ce que vous avez des choses à couvrir en cas d'invalidité ? Enfin voilà, c'est vraiment en fonction de votre situation, donc à vous de voir comment vous souhaitez être couvert. Donc maintenant, on va passer dans notre deuxième grande partie, le chapitre 2. Quelle problématique pour le trader et quel statut choisir ? Alors, pourquoi moi, est-ce que je proposerais la SAS ou le SASU ? Point d'interrogation. C'est toujours des sujets ouverts, c'est vraiment, je n'ai pas la science infuse, je ne suis ni experte juridique, ni avocate, je suis juste quelqu'un qui essaie de comprendre, un particulier et un consomme acteur. Donc, point d'interrogation, si on considère, donc pour le cas du trader, une stratégie de rémunération, cette fois-ci sur dividende, voire même la possibilité de déduire les moins-values, Alors, votre stratégie de réussite dans cette activité, à mon sens, l'activité de trader, elle présuppose de gérer votre risque sur deux points, à mon sens. En fait, c'est vous, la première, votre money management et effectivement, votre choix de régime d'imposition. Donc, je vais quand même faire un petit rappel quand même parce que pour moi, le trading, c'est très très risqué. Donc, j'ai envie de vous rappeler un peu ce que ça impose. Donc, dans cette partie, donc la 2.1, je ferai un petit rappel, c'est-à-dire qu'en 2.1, je dirais que votre stratégie de réussite en tant que trader dans votre activité, elle sera propre à vos outils et à votre gestion du risque money management. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que votre réussite dans ce cas de figure, il reposera également sur la qualité de votre expertise et c'est là où je vous demande d'être vraiment objectif sur vous-même et sur votre expertise, voire même vos qualifications. Voilà. Est-ce que vous allez prendre des risques ou au contraire, le trading pourrait être une opportunité parce que vous avez une super expertise dans le domaine de l'analyse technique, l'analyse graphique, vous connaissez les effets de levier recherché, vous connaissez très bien les méthodes à mettre en place pour assurer la meilleure stratégie de rentabilité et vous êtes, voilà, très habile dans la maîtrise du risque majeur autour du money management. Voilà. Ce que je veux vous dire, c'est que devenir trader ne s'improvise pas et on entend beaucoup de personnes en parler et il faut faire attention à la gestion de ces risques. Pour moi, l'activité de trading c'est à considérer dans une activité de risque majeur. Voilà. Alors, pourquoi risque majeur ? Parce qu'effectivement, si vous avez potentiellement une famille, ben, voilà, le risque d'un échec pourrait se répercuter par effet domino sur le cadre de vie de votre famille. donc il faut faire attention. Tout ça, c'est à prendre en considération. Alors, le trader, je vais dire traditionnel, il fait quoi ? Alors, le trader traditionnel, pour moi, c'est quelqu'un qui va s'amuser avec des options, qui va faire du scalping intraday, qui va entrer sur les contrats futurs, qui va s'intéresser au CAC 40, au Forex, mettre en place des méthodes d'index de devise, qui a des PEA, qui a des PEA, PME, qui a des assurances-vie, et c'est quelqu'un qui pilote des unités de compte de ces assurances-vie, qui a des OPCVM, etc., etc. Et à côté, moi, je dirais qu'il y a le trader qui est moderne, voilà, il y a le trading alternatif. Et moi, je considère en trading alternatif un peu tous les gens qui s'intéressent au trading de monnaie électronique, donc les crypto-monnaies, les devises digitalisées, voilà, tout ce qui est monnaie électronique majeure et mineure. Voilà, je vous invite à consulter mes autres castes au regard de la définition de ces thèmes. Alors, néanmoins, donc, dans cette partie 2-2, on revient à notre sujet, votre stratégie de réussite dans votre activité de trading, elle va reposer sur quoi également ? Ben, justement, sur le choix de votre statut et de votre régime d'imposition. Et, dans un premier temps, on va se demander pourquoi encadrer ? Point d'interrogation et quand encadrer ? Alors, il y a une question qui revient très souvent et on la retrouve partout sur les forums quand on fait un peu un état de l'art. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question suivante. Si je réalise un peu d'activité trading en type activité complémentaire à mon activité salariée, quand est-ce que je dois débuter en tant que trader indépendant ? Voilà, et me constituer un statut. Attention, je précise bien qu'il s'agit de traders qui procèdent en trading sur fonds propres, un compte propre, pas pour les autres, ça distingue de beaucoup. Alors, moi, je dirais que personnellement, c'est assez compliqué de savoir quand est-ce qu'il faut se déclarer, mais je dirais que de toute manière, si vous voulez éviter tout problème et gérer au mieux vos risques fiscaux, dès que vous avez des revenus, même s'ils sont réguliers ou occasionnels, moi, je pense qu'il y a nécessité impérativement de les déclarer. Pourquoi ? Ça, ça rentre en fait dans le management du risque de contrôle fiscal. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Dans le cas d'un contrôle fiscal et un redressement, en fait, malheureusement, vous aurez déployé bien des efforts et bien de l'énergie et peut-être que vous verrez sombrer votre beau bateau avec l'objectif d'atteindre potentiellement ou le rêve d'atteindre votre point d'équilibre de l'indépendance financière. Eh oui, ça risque de s'envoler parce que ça aura été mangé par le redressement fiscal, grappillé par le redressement fiscal et le peu d'économie que vous aurez pu constituer, il s'en trouvera évaporé. Eh ouais, la taxation est forte. Donc, comment est-ce qu'on fait pour survivre ? Eh bien, c'est pour ça qu'en ce sens, j'ai essayé de comprendre les forces et les faiblesses des différents statuts traités dans notre troisième partie. Si vous êtes trader et que vous envisagez de vous verser des dividendes, vous aurez à payer des cotisations sur ces dividendes que vous, vous verserez. Donc, dans ce cas de figure, il semble plutôt intéressant de privilégier peut-être une SAS ou un SASU. à la différence du consultant qui, lui, pourra peut-être envisager en fait, plutôt une SARL avec un statut de travailleur non salarié. Voilà. Parce que lui, il va se verser des salaires. Et c'est ce que nous allons voir dans cette troisième partie. Donc, chapitre 3, quelle problématique pour le consultant, le formateur et quel statut, lui, il va choisir. Pourquoi la SARL ? Alors, dans l'exemple, je dirais, du consultant en plus qui pourrait être blogueur ou youtubeur, en fait, vous allez avoir une rémunération sur salaire, vous allez avoir une facturation, vous allez avoir la problématique de TVA et la problématique de rémunération par les publicités, les sponsors, les liens affiliés, etc. Donc, on comprend directement que ces deux activités ne vont pas soulever les mêmes problématiques. Voilà. Donc, que la recherche du statut ne va pas se faire sur la même ligne directrice. Donc, maintenant, on va s'intéresser à la partie 3.1. Question majeure. De quelle catégorie je vais relever ? BIC ou BNC ? Alors, le BIC, c'est pour les bénéfices industriels et commerciaux. Les BNC, c'est les bénéfices non commerciaux. Alors, moi, je dirais, là aussi, j'ai plein, plein d'interrogations et pas vraiment de réponses claires à vous apporter. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, ça va être fonction de votre activité, celle qui va générer le plus de revenus. S'agira-t-il des publicités ciblées, non ciblées, notamment par YouTube et blog, ou l'activité de consulting qui sous-entend des actes de facturation et donc des TVA associés, hors-taxe, TTC. Donc, en effet, moi, je dirais qu'il y a une grosse différence entre la catégorie des BIC et des BNC et au regard des seuils, notamment, qui peuvent conditionner votre stratégie de choix des statuts, notamment si vous êtes micro-entreprise. Pour exemple, pour la catégorie des services, vous serez limité à un seuil de à peu près 33 KE par an de CA maximum. Pour la catégorie des produits de services et ventes, vous serez limité à un seuil approximativement de 82 KE par an de CA maximum. Si vous dépassez ces seuils, en fait, vous passerez automatiquement au régime réel simplifié. Enfin, automatiquement, peut-être pas, vérifié. Donc, comment savoir de quelle catégorie vous allez dépendre ? Point d'interrogation. Alors, peut-être qu'il faudrait se rapprocher, en fait, en quelque sorte, des impôts et ça, ça me semble indispensable avant de commencer afin de confirmer ou infirmer vos choix et conserver toute traçabilité des échanges. Alors, moi, je dirais que la problématique, en fait, c'est le consultant qui se rajoute des activités autour du blogging ou qui est un youtuber, il aura, à mon sens, lui, un cumul de revenus autre que des prestations de consulting. Donc, à proprement parler, des activités libérales non réglementées, plutôt sous la catégorie des BIC, je dirais. Mais, en fait, vous devrez considérer d'autres sources de revenus d'origine publicitaire et c'est là où j'ai un doute et à mon sens, ça, ça devrait dépendre de la catégorie des BNC, des bénéfices non commerciaux parce qu'au fond, en fait, là, c'est vous êtes rémunéré par produit. Donc, voilà, plutôt que par votre activité intellectuelle, cette fois-ci. je dirais que j'ai un gros doute, il convient de le préciser. Donc, si on regarde les revenus d'origine publicitaire, alors, il y a plusieurs origines possibles. Vous pouvez avoir des revenus qui vont provenir des liens d'affidation, vous allez pouvoir avoir des revenus provenant de vente de produits. Alors, attention, là aussi, il y a un cadre réglementaire différent entre s'ils sont fabriqués par vous-même et revendus ou s'ils sont fabriqués par d'autres personnes. Donc, ça, attention, ce n'est pas la même chose. Puis, vous allez avoir des revenus provenant potentiellement d'articles sponsorisés, de la vente de livres sponsorisés ou alors des revenus publicitaires directement versés par notamment Google ou YouTube. Donc, pour Google, par exemple, Google AdSense ou il y en a plein d'autres. Vous pouvez avoir plein d'autres concurrents. Donc, voilà pour les problématiques autour du consultant qui est un peu en multi-activité autour des activités de blogging et de chaînes YouTube ou autre. Puis, maintenant, on va s'intéresser à la partie 3-2. Quelle est la question majeure du choix de statut ? Qui est, pardon, la question majeure du choix de statut ? Donc, moi, je dirais qu'à la différence d'un trader qui, lui, va se rémunérer sur des dividendes, le consultant, lui, il pourra privilégier et être une SARL, c'est-à-dire avec un statut de travailleur non salarié. Donc, pour ça, rapprochez-vous d'un fiscaliste pour confirmer votre choix ou l'infirmer. Moi, personnellement, c'est un grand point d'interrogation. Donc, maintenant, si on s'intéresse à notre quatrième partie, voilà. Traders et ou consultants, e-formation de trading, etc., etc., toutes ces activités, comment savoir si elles sont réglementées ? Là aussi, ce n'est pas clair pour moi, excusez-moi. Bien que je comprenne bien le cadre de certaines activités libérales réglementées, bon, ça, c'est le classique, les avocats, les huissiers, les notaires, les comptables, j'ai quand même quelques interrogations au regard d'autres activités libérales réglementées, soumises à autorisation, déclaration, etc. Alors, pour distinguer quelles étaient les activités réglementées, j'ai essayé d'aller sur le site internet suivant, donc, c'est AFE création, liste des activités libérales. Donc, voilà, j'ai essayé d'aller consulter ce site internet. Alors, qu'est-ce que précise l'AFE Création ? Alors, ça, c'est ce que vous retrouvez sur leur site. Je précise quand même que ce site a été actualisé en février 2015. Alors, il n'existe pas de liste officielle des professions libérales dites non réglementées. Cette catégorie regroupe toutes les professions qui exercent une activité ni commerciale, ni artisanale, ni industrielle, ni agricole, et qui n'entre pas dans le domaine des professions libérales dites réglementées. Pour l'administration fiscale, il s'agit des personnes qui pratiquent en toute indépendance une science ou un art dont l'activité intellectuelle joue le rôle principal. Les recettes doivent représenter la rémunération d'un travail personnel sans lien de subordination tout en engageant leurs responsabilités techniques et morales. A ça, le site de l'AFE Création précise juste sous ce chapitre que certaines de ses professions sont totalement libres. Exemple, le consultant. En dessous, il est précisé, d'autres doivent obtenir une autorisation d'exercice ou effectuer une déclaration d'activité. Exemple, l'éducateur sportif. A ça, si je consulte cette liste justement au regard des activités soumises à autorisation ou déclaration d'activité, je retrouve le consultant. Ce site précise que l'activité de consultant semble totalement libre et pourtant, le consultant apparaît dans la liste des activités soumises à autorisation d'exercice ou à déclaration d'activité. Personnellement, je ne sais pas. J'ai un doute. Je vais essayer de m'auto-aider dans ma réflexion pour savoir si oui ou non c'est réglementé et dans quel cas d'activité 4-4 dans quel cas de figure ça pourrait être réglementé. Alors, 4-1 que ce soit dans le cas du trader et ou du consultant réglementé, soumise à déclaration, à autorisation, va-t-on me demander un numéro d'agrément, un numéro ORIAS, est-ce qu'il faut que je sollicite l'AMF, les autorités de mise sur le marché, la CPR, les autorités de contrôle prudentiel et de résolution, etc. Alors, pour moi, mais je ne suis pas une spécialiste, ce que j'ai compris, c'est que le consultant, il est normalement considéré de façon globale comme une activité libérale non réglementée. Néanmoins, à mon sens, si vous êtes un consultant un peu particulier autour des activités de broking ou de trading, donc si vous êtes consultant broker ou trader, et que vous dispensez des conseils sur des marchés financiers réglementés, alors potentiellement, oui, votre activité devrait être probablement réglementée. Néanmoins, je dirais que non si vous procédez à ces activités dans le sens de votre propre compte. voilà, en quelque sorte, dès que vous ne touchez pas l'argent des tiers, vous n'êtes pas soumise à activités réglementées. Et je dirais que oui, vous êtes soumise à activités réglementées, à déclarations ou autorisations ou complètement réglementées si vous dispensez des conseils de training au grand public et si vous jouez le rôle de séquestre de l'argent de tiers. Ça, ça présupposera que vous devrez mettre en place en fait des comptes de cantonnement pour vos clients potentiels visant à assurer la protection des fonds des clients avec qui vous allez travailler. Donc voilà. Et ça, ça va dire quoi ? Ça veut dire attention au coût de l'assurance professionnelle qu'il vous faudra prendre. Donc là, ce qu'il est important de distinguer, c'est quel type de conseil vous allez dispenser, à qui et est-ce qu'en plus de ça, vous allez utiliser l'argent de tiers. Donc si vous utilisez l'argent de tiers et que vous séquestrez l'argent de tiers, là par contre, ça me semble évident, oui, c'est réglementé et moi je pense à un premier élément, c'est qu'on sécurise l'argent des tiers, notamment par la mise en place de comptes de cantonnement. Le compte de cantonnement dans votre activité professionnelle, vous allez avoir un compte professionnel plus des comptes qui vont être des comptes propres en fait aux clients. Voilà. Pour distinguer justement en fait les flux financiers qui proviennent des clients, des flux financiers qui proviennent de votre activité. Donc voilà, moi je dirais qu'il faut rester très vigilant en fait au regard de certaines activités qui peuvent se révéler, relever en fait dépendre d'une qualification de CIF. Moi je dirais CIF c'est le conseil pour l'investissement financier traditionnel, voire même maintenant dans l'ère de l'économie digitale et de la transformation, les CIP, les conseillers pour investissement participatif. Donc il faut faire attention, tout ça c'est encadré et je dirais que le risque majeur autour de ce qui est qualifié ou non d'activité réglementée se sera analysé pour chaque cas de figure. Voilà, moi je vous invite à aller consulter si ça vous intéresse mes castes au regard du statut CIP et CIF. Donc le conseiller en investissement en investissement participatif et le conseiller en investissement financier. Donc si je devais distinguer ces deux-là, c'est que le CIP c'est beaucoup plus restrictif, vous allez informer et donner des conseils que c'est sur des outils d'investissement participatif alors que le CIF c'est beaucoup plus large au niveau des outils d'investissement. Vous allez pouvoir avoir des Assurance Vie, des OPCVM, des Futurs, des Tracker, enfin c'est beaucoup plus complexe. Donc voilà, allez voir les castes. Alors, maintenant on va repasser à notre chapitre 4-2 et on va essayer de répondre à la problématique de, voilà, quelles sont les problématiques qui vont suivre si mon activité elle est vraiment réglementée. Alors là, je dirais que pour moi c'est également un peu le flou. Voilà. Ok, donc ça, ça sous-entend plusieurs problématiques. Donc c'est que si c'est réglementé, quelle formation, quelle qualification ? Est-ce qu'il va falloir que je me qualifie pour un CIF ou est-ce qu'il va falloir que je me qualifie en tant que CIP ou autre point d'interrogation auprès de qui je vais le faire ? Est-ce qu'il faut que je sollicite une association agréée AMF ? Est-ce qu'il faut que je sollicite l'ORIAS ou autre association ? Est-ce que ma profession va vraiment être libérale ? Est-ce que je vais être sous le régime des BIC, des BNC ? Point d'interrogation ? Voilà, en fait, ce que je constate, c'est qu'il existe beaucoup d'organismes privés, agréés ou certifiés par l'AMF, apparemment, qui peuvent vous dispenser les formations et valider vos qualifications finales. Mais après ça, c'est ok. Si j'ai trouvé un organisme, comment je le choisis fait mon bon choix ? Voilà. Et donc, du coup, tout ça pour vous dire que, voilà, on comprend que créer une entreprise et encadrer l'ensemble de la gestion de nos risques, c'est vraiment très fastidieux pour quelqu'un qui n'est pas professionnel et qui souhaiterait se lancer. Voilà. Et que, vraiment, il est très difficile de ne pas faire d'erreur, en fait. Être parfait dans la gestion de son encadrement réglementaire, il faut être balèze à mon sens. Ça me semble très, très compliqué. Donc maintenant, on va passer à notre cinquième partie. On va essayer d'intégrer une problématique additionnelle, voilà, qui complique encore la chose. C'est que, à la problématique additionnelle, c'est, comment je dirais, c'est le fait que souvent, actuellement, les entrepreneurs sont des vrais globetrotters. C'est-à-dire que, pour s'adapter et pour résister, en fait, ils deviennent vraiment très flexibles et très mobiles. Donc, en fait, ça, ça revient des fois à être un peu entrepreneur et nomade fiscal. Et dans ce cas de figure où vous avez des déplacements qui sont très nombreux et que vous restez dans certains pays plusieurs mois, eh bien, moi, je dirais que là, se pose la question et la difficulté de choisir la résidence fiscale quand on est un entrepreneur globetrotter également. Donc, du coup, là, moi, je dirais qu'à mon sens, voilà, on comprend une fois de plus qu'il est complètement fastidieux aujourd'hui de créer une entreprise. Quand on n'a pas de connaissances fiscales, quand on n'a pas de connaissances comptables, quand on n'a pas de connaissances juridiques, eh bien, ça, ça devient un véritable casse-tête qui peut être accentué par la mobilité de l'entrepreneur parce que si vous êtes mobile et que vous allez être rattaché fiscalement à un pays, ça, ça nécessite de connaître parfaitement la fiscalité de ce pays et comment être sûr de connaître toutes les fiscalités. C'est vraiment un casse-tête. Un casse-tête. Donc 5.1 Quelle fiscalité pour l'entrepreneur globe-trotter ? Alors, il va vous falloir définir le lieu, le pays, la fiscalité du pays dans lequel vous souhaitez vivre, vous enregistrez votre statut, etc. Si, par exemple, vous n'êtes pas résident en France, donc vous n'êtes plus résident en France, eh bien, on vous demandera forcément de choisir, en fait, un autre pays. Dans tous les cas de figure, vous devez être attaché quelque part. Il se pose la question et la problématique autour de comment choisir ce pays si je souhaite rester en itinérance. Comment est-ce que je vais anticiper là où je serai dans un an ? Comment est-ce que je dois procéder ? Moi, je dirais que ça, c'est la question autour du nomade fiscal. Est-ce qu'on peut être nomade fiscal ? Est-ce que ça existe ? Et est-ce qu'il y a des avantages, des opportunités ou des risques ? Franchement, je ne sais absolument pas. Donc, si je reprends ma problématique, pourquoi cette problématique ? Parce qu'on a des cas de figure où, par exemple, sur une année, vous pouvez rester deux mois en France, vous pouvez ensuite travailler deux mois en Espagne, vous pouvez ensuite décider d'aller travailler un mois en Thaïlande ou trois mois en Nouvelle-Canadonie et quatre mois à San Francisco, etc. Donc, vous avez pris l'option de la flexibilité pour répondre, par exemple, aux besoins de devenir un entrepreneur flexible et absorber l'internalisation des marchés, la globalisation et la concurrence. Donc, cela, si vous êtes dans ce cas de figure, en fait, ça sous-entendrait qu'il faille que vous soyez carrément proactif et que vous connaissez de manière anticipée votre lieu ou votre pays de déclaration. Et donc, du coup, ça sous-entend qu'il faille que vous connaissiez la réglementation du pays et sa fiscalité. En plus, à cela s'ajoute le problème de la validité du visa parce qu'en fonction de nombreux pays, les visas, en fait, ça varie. ça peut être de trois à six mois. Voilà. Pour les visas touristes ou autres visas, vous pouvez avoir des visas business, des visas pour ceux qui, voilà, viennent en retraite, etc. Donc, là aussi, il y a un cadre réglementaire en fonction du pays et donc du visa à appliquer. Donc, bon courage. Voilà. Si vous êtes un entrepreneur très globetrotter, en tout cas, moi, je reste à l'écoute de vos retours d'expérience. Donc, au regard des solutions. Donc, c'est ce qu'on va apporter dans le petit paragraphe 5.2. Je n'en ai pas très clairement des solutions. C'est pour ça que je sollicite votre retour d'expérience. À mon sens, moi, la seule solution que je vois, c'est qu'il existe en fait des sociétés actuellement qui permettent d'héberger votre activité. Ce sera une sorte de boîte postale virtuelle ou un lieu qui va vous permettre de communiquer une adresse pour recevoir votre courrier. Donc, c'est un lieu d'enregistrement. Et moi, j'ai des questions au regard justement de quelle est l'application de son cadre légal quand au final, vous n'habitez pas là où vous avez enregistré votre boîte. Voilà. Est-ce que légalement, c'est conforme ou c'est pas conforme ? Comment est-ce que vous devez procéder dans ce cas de figure ? Voilà. Moi, donc, je reste ouvert face à vos retours d'expérience. Et maintenant, je vais conclure en disant qu'au regard de la réponse à la problématique de ce sujet, je n'en sais trop rien. Mais tout ce que je vous ai exposé, c'est ce que je crois comprendre. Voilà. Donc, pour reprendre et conclure, ce que j'ai compris, c'est que si on est trader, vous avez la problématique de dividendes, potentiellement de déduction des moins-values. Donc, il serait peut-être bien de vous orienter sur une SASU, une SAS ou une SA. Du coup, vous serez travailleur, assimilé, salarié. Mais ça, ce serait également en fonction du nombre d'associés et de vos ambitions de CA. À côté, si vous êtes consultant, vous avez une problématique de TVA, de frais réels. Et en plus, d'origine des revenus publicitaires ou non publicitaires, BIC ou BNC. Donc, moi, je dirais peut-être que vous allez relever d'une SARL. Enfin, que ce serait bien de concevoir la mise en place des statuts autour d'une SARL. Donc, travailleur non salarié. Là aussi, ce sera fonction du nombre de salariés et de votre ambition de CA. Donc, pour moi, il existe bien des problématiques différentes entre l'activité d'un trader ou d'un consultant. Ce sont deux métiers différents et deux stratégies possibles différentes de rémunération sur dividende, plus ou moins value, sur facturation, plus ou moins TVA. C'est la raison pour laquelle j'ai pris ces deux exemples, en fait, pour vous aider à comprendre la logique qui va vous permettre de distinguer les statuts. Alors, pour faire votre choix, quelles seraient les questions à prioriser pour définir le statut, moi, j'ai envie de vous dire est-ce qu'il s'agira d'une activité, on va dire, principale, extra-professionnelle ou des revenus occasionnels ? Sur quel modèle de rémunération ? Avec ou sans dividende ? Quel profil d'imposition regarde votre situation familiale ? Allez-vous endosser des frais réels ? Allez-vous produire des factures ? Allez-vous avoir la problématique donc de TVA ? De quelle protection sociale vous souhaitez bénéficier ? Etc. Etc. C'est tous ces facteurs qui vont conditionner le choix de votre statut. Et pour finir, voilà, je vous libère enfin si vous avez été suffisamment courageux pour arriver jusqu'à la fin de cette présentation. vous avez essayé de comprendre comme moi. Mais pour finir, je vous dirais n'ayez pas. Je vous dis bon courage. Et vos retours d'expérience sont bien sûr les bienvenus pour permettre peut-être à moi-même ou peut-être surtout à d'autres entrepreneurs de gagner du temps dans la compréhension et voire même de gagner de l'argent en termes de conseils tout simplement. Voilà. Sinon, si vous êtes vraiment perdus, moi je vous invite à essayer de contacter le service des impôts des particuliers. C'est ce qu'on appelle le CIP, service des impôts des particuliers ou le service des impôts des entreprises, le SIE, afin de vous orienter et essayer. Ça c'est un conseil, une bonne pratique. Face à toutes les questions que vous pourriez poser aux institutions, conservez la traçabilité de ces échanges car en cas de contrôle fiscal, vous pourrez toujours les ressortir. Donc voilà, essayez vraiment d'encadrer la gestion de vos risques avant tout lancement d'activité. Moi je vous dis, il n'y ait pas bon courage, il n'y ait pas osé entreprendre mais osé entreprendre intelligemment dans le cadre de la gestion de vos risques. Je vous souhaite le meilleur, bon courage à vous et ne baissez pas les bras. Apprenez à être patient et allez chercher l'information et tapez à d'autres portes si on vous les ferme. Allez, allez-y, voilà, dispensez beaucoup d'énergie mais ça vaut vraiment le coup pour accomplir ses propres rêves. Je vous dis à bientôt, n'oubliez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...